Shema les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans l'épisode 68 du sang baby challenge. J'espère vraiment que cet épisode se passera sans accro, sans maison qui brûle, sans personne qui décède, sans enfants qui se font prendre par l'assistante sociale, ce serait parfait, vraiment un épisode un peu plus calme que l'épisode dernier quand même. Mais bon, alors pour vous remettre dans le contexte, on a notre Madi qui normalement peut accoucher à tout moment. Donc vous m'avez proposé des prénoms, des pays, comme d'habitude, que je regarderai au moment de l'accouchement, comme d'habitude également. Et écoutez les amis, à part ça franchement, ça va, on va dire il est 20h. Les enfants, est-ce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait ? Les enfants, je crois qu'ils viennent de grandir. Donc je crois que les devoirs, ils n'ont pas encore commencé, lui il manque la compétence. Je ne sais pas si j'ai vrai à la faire avant le matin, bon après ça va, niveau besoin on est plutôt bien, c'est juste vraiment qu'ils sont fatigués, mais à part ça, peut-être que le matin j'arriverai, si je les aide, à augmenter leurs compétences et à faire leurs devoirs. Je ne pense pas avoir le temps de faire un projet scolaire avant l'école, avant le mardi matin. Mais on peut toujours essayer. Voilà, qui ne tente rien à rien. En ce qui concerne les bambins, il me semble qu'on leur a juste appris le pot. Sûrement, oui, parce qu'il y avait eu les adultes avant de partir au dernier épisode, j'ai fait en sorte qu'ils apprennent aux bambins le pot. Et réflexion, j'ai beaucoup aidé les bambins. Et j'ai remarqué quand même que quand on aide les bambins, ce qui semble être logique à première vue, j'ai oublié de la bouffe à l'extérieur, super. Mais qu'est-ce que je disais ? À première vue, quand on les aide, on leur apprend sur, par exemple, ici, là, sur les petits cubes, on peut leur enseigner. Ils apprennent plus vite. Bon, après, en même temps, c'est un peu logique. Sauf que j'ai du mal à tout gérer. Donc, on va les aider un petit peu. Donc, lui, il a faim. Mais par contre, je ne comprends pas. Je leur ai sorti de la bouffe. Il y a de la bouffe par terre et il ne mange pas. Donc, tu vas aller manger ce dîner. Et lui, par contre, il a mangé, je pense, mais il est allé aux toilettes. Bon, les amis, je vais m'occuper de ça. Et je pense que le matin, je vous fais un débrief sur qu'est-ce que j'ai réussi à faire. Ah ouais, il faut dire quand même qu'il y a genre zéro projet scolaire. Vraiment, genre zéro. Regardez, c'est vite. Ça fait même bizarre de voir ça. Je suis bien contente. Il est 8h30. Les enfants viennent de partir à l'école. Et j'ai réussi à faire leur devoir, leur projet scolaire. Et faire en sorte que leur compétence soit bonne. Je crois que c'était juste... Ouba, je crois. Je ne sais plus. Je crois que c'était Ouba. Il avait 1 sur 2 en compétence. Mais avec le projet scolaire, ça a augmenté. Et c'était OK. J'ai réussi à augmenter également les besoins. Même si en vérité... Voilà. Heidi, il a un petit peu plus... Enfin, il a un petit peu plus eu du mal au niveau des besoins. Mais ça va, franchement. Les enfants sont rentrés. Et ça donne... Dites-moi qu'il y a un B pour les deux. Dites-moi qu'il y a un B pour les deux. Yes ! Les deux ont un B. C'est magnifique, ça. Dis donc. OK. Niveau besoin, là, par contre, c'est catastrophique. Je vais m'en occuper. Vous inquiétez pas. Là, ce soir, demain, ils ont un A. Demain, ils viennent des ados. D'accord ? Faut pas que je dise ça avec trop de... Trop de hargne. Parce que ça se fait, je vais pas réussir. Quoi, le travail a commencé ? Mais non ! Quoique, pourquoi pas ? Et lui, il est en train de nous faire des petites glissades. Je pense pas qu'elle arrivera à tenir jusqu'à mercredi. Vous connaissez ma fameuse technique pour pas qu'elle vieillisse trop vite. Et d'ailleurs, on va dégager l'autre berceau. Parce que je ne l'ai toujours pas fait. Rappelez-vous, j'avais bloqué l'accès de la chambre. Ça m'avait bien emmerdée, d'ailleurs. Et voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup le mieux. Ah, bah, je crois qu'elle part à coucher. Oh non. Il est quelle heure ? Il est 22h. Ouais, je savais que jamais elle tiendrait. C'est trop longtemps. Elle a tenu quand même 3h, mais 5h, c'était un peu limite. Ok. Bon, bah... Ah, je me suis spoil. Je me suis spoil. Ça va être des jumeaux mixtes. Ça va être des jumeaux mixtes. La petite croix en dessous. Je veux dire, une fille et un garçon. Bon, on va voir qui va venir en premier. Donc, il faut savoir que là, on en est où ? Ah oui, on était à la lettre J. Maintenant, je me rappelle. On m'avait proposé... Beaucoup de gens étaient intéressés par des prénoms japonais. C'est vrai qu'en plus, en J, en prénom japonais, je pense qu'on peut en trouver pas mal. La liste doit être pas mal. On doit avoir du choix. De toute façon, on va voir. Allez, moi, du coup, les triplés, ce serait cool. Mais bon, au moins, on sait qu'on a des jumeaux. Pour moi, ça, c'est sûr. Enfin, des jumeaux mixtes, quoi. Vous m'avez compris. Et c'est une fille. Je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez proposé comme prénom. Pour notre fille, ce sera Junko, qui m'a été proposé en commentaire, qui est bien un prénom d'origine japonais. D'ailleurs, apparemment, Jun, se traduisant par dévoué ou pur, et Ko, par enfant. Et la terminaison Ko indique le genre féminin du prénom. Voilà, donc je ne savais pas que les prénoms qui nissaient par Ko étaient genre et féminin. On en apprend des choses. Donc, ce sera Junko. J'aime bien, je trouve ça mignon, Junko. Junko Clark. On dirait un pseudonyme Junko Clark. On va l'appeler donc Junko. Et là, je suppose que c'est un garçon, effectivement. Après, j'espère qu'il y en aura un troisième derrière. On ne le sait pas encore. Je vais regarder ce que vous m'avez proposé comme prénom pour un garçon. Il y en a qui vont éventuellement me détester. D'autres, non. Mais je me suis dit, tiens, un prénom en J. Japonais. Je vais lui donner un prénom d'un bonhomme dans un manga. Pour ceux qui connaissent le manga en question, c'est Naruto. Dites-moi si vous connaissez ce manga. Franchement, si vous ne connaissez pas. Même rien que de nom. Vous n'avez pas obligé d'avoir regardé. Mais je pense que vous en avez entendu parler. Rien que le nom vous dit quelque chose. Mais c'est un animé type shonen, si je ne me trompe pas. Et dedans, il y a un maître ninja qui s'appelle Jiraya. Donc je vais appeler l'enfant Jiraya. Il y a également un youtubeur qui s'appelle Jiraya. Parce que moi, quand j'ai tapé origine Jiraya, je suis tombée sur le youtubeur. Alors que de base, je cherchais celui de Naruto ou l'origine du prénom. Et si c'est vraiment un prénom qui existe au Japon ou qui a été fait pour l'anime, je ne sais pas trop. Parce que Jiraya, je ne sais pas si c'est son prénom ou son nom de famille. Parce qu'il l'appelle tout le temps Jiraya dans l'anime. Ceux qui savent me dire si c'est son nom ou prénom, n'hésitez pas à me le dire. Bon, en tout cas, je vais l'appeler Jiraya. A savoir que dans l'anime, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un maître ninja qui apprend au personnage principal à devenir plus fort. Et il est assez drôle, mais c'est surtout un gros pervers. Voilà, ça c'est dit. Ah bah écoutez, on s'arrête sur des jumeaux. Justin Bieber ont eu des jumeaux. Oh, ça me fume. Et il me semble que Justin Bieber, on est d'accord que c'était un triton de base. Attendez que je ne me trompe pas. Where is Justin Bieber ? Voilà, Justin Bieber était un triton. Je pense pas, j'ai pas l'impression qu'on sache tout de suite si l'un des deux a hérité la queue de poisson. On verra bien. Je sais même pas si c'est... En fait, c'est possible que les bébés naissent déjà sirènes ou est-ce qu'il y a une étape à faire pour devenir une sirène ? Parce que j'en ai jamais eu, des bébés sirènes ou des bébés tritons. A vérifier. Je me disais bien qu'il y avait un fantôme. Vous avez peut-être pas le temps de voir, mais ça a clignoté dans le garage. Parce qu'en plus, j'étais en accéléré. Et donc, il était en train de me genouner mon garage, celui-là. Je suis la pire, je viens de voir que c'était Noël et moi je les envoie quand même à l'école. Je suis la pire, je viens de voir que c'était Noël et moi je les envoie quand même à l'école. Je suis la pire, je serai première. Yes ! A pour Uba. Uba, Uba. Et pour Eddy, Eddy, ma petite. Elle a un A aussi. C'est magnifique ! C'est magnifique ! Je vous adore. Vous êtes crevés, vous êtes fatigués, mais je vous adore quand même. Pour le gâteau, en espérant qu'il soit bon. Parce que limite là, on pourrait fêter 4 anniversaires d'affilée dans la soirée. Puisque les bambins arrivent bientôt, il leur manque juste le pot. Donc là, ils sont en pause caca d'ailleurs. Est-ce que lui, il n'a pas reçu un... Ok, lui c'est bon. Et lui, il manque juste le pot. Donc voilà. Il est... Donc je dis bien il, parce qu'en fait, c'est un garçon. Est en train de poser ses meilleurs pêches ou ses meilleurs vents. Parce que bon, des fois, il a plus rien à chier quand même le pauvre petit. Allez, on sort le gâteau d'anniversaire. Pour Eddy, il est de base déjà disciple du recyclage. Plus rat de bibliothèque. Il sera éco-innovateur. Ça lui va bien. Enfin, éco-innovatrice, pardon. Parce que Eddy, c'est une fille. Pour Ouba, il est déjà amateur d'art de base. Plus créatif. Ça va bien l'ensemble. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis peintre extraordinaire. On va lui mettre les deux. Il a vraiment un flot d'artistes. Allez, tu vas... Hop. Bah tiens, vu que t'es en train de manger, ce sera au bas de faire grandir. Non, 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 non. Attends, il peut pas aider à souffler les bougies ? Si. Italo. Italo, parce que Italo, c'est déjà bon pour lui. Par contre, il a une go, il lui manque encore le pot. Pour Italo ! Oh, encore un disciple du recyclage ! On va mettre... Recyclage, ça peut être manuel aussi. Ou mental. Mental, je dirais quand même. Parce que bon, pour savoir quelle chose va dans quelle poubelle, c'est des fois compliqué. Ah, il est tout mignon. Italo. Par contre, le frérot Ilengo, il en est ouf. Ok, il a pas encore fini de poser ses pêches. Pas que le gâteau, il périme trop vite. Je vais le remettre au frigo parce qu'il va mettre un peu plus de temps, j'ai l'impression. Mais normalement, aujourd'hui, il devrait grandir aussi. Et demain, il devrait tous les deux pouvoir aller à l'école. Donc, je vais en profiter pour... Ah, mais attendez, mais aujourd'hui, il faut qu'on mette en cloque notre Madi, là ! Eh ! Pourquoi elle est pas enceinte ? Oui, oui, express, express. Mais on n'a pas le temps. C'est la locomotive du Baby Boom. Vous imaginez le business du Baby Shower qu'on pourrait faire avec tous ces bébés ? On ouvre une boutique de puériculteurs ? De puéricultures ? Ouais, de puéricultures. Ah, c'est compliqué ce mot. Toi, tu vas faire tes devoirs le plus vite possible. Et tu vas commencer à travailler sur le projet scolaire. On n'a pas le temps, nous. On n'a vraiment pas le temps. Ok, vraiment. Franchement, après, moi, j'aime bien ce genre de coupe pour les garçons et tout. Je trouve ça méga stylé. C'est trop mignon. Ça y est, elle vient de passer. Enfin, il vient de passer, niveau 3. On ressort El Famoso Gato. Et pour Ilango... Oh non, malveillant. Pourquoi ? Et pour malveillant, je dirais faculté sociale. Ça me paraît ok. On a du boulot, les amis. Il va falloir maintenant faire en sorte que tout le monde revienne avec une meilleure note demain de l'école. Attendez, attendez. Je viens d'aller dans mes contacts pour tout simplement espionner ma prochaine proie. My next target. Mais là, en fait, je ne comprends pas pourquoi il y a des petits... Ils sont entourés de jaunes, là. Pourquoi ? Je sais, ces enfants, mais du coup, ces ados, ils ne comptent pas. C'est quoi le cercle jaune qu'il y a autour ? Est-ce que quelqu'un sait me dire ce que ça représente ? Moi, je veux bien. Bon, là aussi, on a un ado, on a un autre enfant. Mais là, je ne comprends pas pourquoi il y a le petit livret jaune qui est entoure. C'est la première fois que je remarque ça. Enfin bon, on va en revenir. Donc, Justin Bieber, c'est bon. Et maintenant, au pire, Océane Aqua, qui est également une sirène. On va la faire venir. Invité sur le terrain actuel. En plus, on est dans une bonne période très enjôleuse. Premier baiser validé. Et ouais, sinon, on n'est pas des charots. Yes. Je ne sais pas pourquoi ça m'extasie à chaque fois, sachant qu'en fait, je pense qu'on a tellement de points en charisme. On va vérifier ça. On a 9 points de charisme. Je ne sais pas s'il y a un autre truc qui peut aider pour charots. Ouais, non. Il n'y a que le charisme qui pourrait nous aider. En tout cas, attendez. On regarde dans tous les cas lors d'une conversation. On a Nani. C'est intéressant. Séduire quelqu'un ou calmer des inconnus. Les sims charismatiques savent s'y prendre. Voilà. Donc, on peut travailler ça devant le miroir ou en conversation avec d'autres sims. Et ça permet de débloquer quelques petites interactions sociales sur l'ordi et tout. Donc, ouais, effectivement, franchement, on n'a pas énormément de difficultés à charots. Je pense que vous l'avez remarqué. Allez, c'est parti pour le crac crac. On avait testé avec une sirène dans le jacuzzi. Mais pas que de sirène en vue. Quelqu'un avait parlé de baignoire la dernière fois, je crois. Il me semble avoir essayé, mais rien de probant. Donc, écoutez, on va aller dans le sauna. Ça fait longtemps, le sauna. Faire crac crac. Essayer de faire un bébé. On va faire ça. Essayer de faire un bébé. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Essayer de faire un bébé ici. Et essayer de faire un bébé. Pourquoi pas dans la fusée. Essayer de faire un bébé avec Océane dans la fusée. C'est parti. Je suis allée fatiguée. Donc, on va se dépêcher un petit peu. Par contre, je pense qu'il faut que je refasse du sport avec elle. Parce qu'elle a repris. Franchement, elle a un effet yo-yo. Genre, vraiment quoi ? Pourquoi ils ne sont pas allés dans le sauna ? De base, ils étaient censés aller dans le sauna. Le sauna, le ham-am. Je ne sais pas comment appeler ça. Bah, tant pis. On va voir si au moins ils vont aller dans la fusée. Ce serait cool, quand même. Ce serait cool également qu'ils finissent avant que les enfants ne rentrent de l'école. Le truc, c'est que les ados, je n'ai pas réussi à leur faire du devoir supplémentaire. Mais là, je vais voir si sans les devoirs supplémentaires, est-ce que ça passe quand même ou pas ? Là, j'ai l'impression que ça passe et les deux, j'ai l'impression que ça passe. Donc, on verra bien. Concernant les enfants, bonne et bonne. J'essaie de leur demander, vu que... Ils sont plutôt pas mal, lui. Par contre, il est fatigué, donc je ne vais rien lui demander. On verra si ça fait une diff ou pas. Ah bah non, je crois qu'elle ne veut pas aller dans la fusée avec nous. Ou c'est plutôt Maddy qui a trop la dalle pour ça. C'est pas grave. Elle doit partir ? Attends, il faut que je fasse le test de grossesse. Dites-moi qu'elle est enceinte. Pourquoi il n'y a pas eu de notif ? Ah, c'est bon. Elle est enceinte, j'étais en train de me dire, mais pourquoi il n'y a pas de notif ? Yeah, Eddy, elle a reçu un A. Yes ! Elle a reçu un A. Italo a eu un B. Et Ilango n'a pas de quoi être fier. Ilango, Ilango, pourquoi tu n'as pas de quoi être fier ? Ah bah je crois qu'il est... Ouais, il a toujours un C. Oh, j'en ai marre ! Oh, j'en ai marre ! En plus, il me semble qu'il était mieux que Italo. Et c'est à Ilango, il me semble que j'ai demandé de travailler plus à l'école. Et c'est celui-là qui se ramène à vainquer un C. Il n'y a aucune logique là-dedans. Bref. Donc eux sont les enfants de Monsieur Gigolo et donc ce sont des humains. Voilà, ils n'ont rien de spécial au niveau surnaturel. Je vais directement les faire grandir, comme ça c'est fait. Mais je ne suis pas obligée de les faire partir tout de suite de la maison. Parce qu'on vient à peine de tomber enceinte. On a un petit peu de temps. Pour Eddy, le troisième trait, c'est Solitaire. Tout ça bien ensemble. Éco-iniviatrice. Je la vois bien habiter un peu genre en campagne. Avec des petites serres, tout ce qui est un peu bon pour l'écologie. Avec des livres et en solitaire. Voilà, limite avec son frérot. Ça dépend de son frérot. Il aime bien tout ce qui est art. Donc je ne sais pas. Et le frérot, le troisième, c'est Soigner. Ok, non, j'aime bien. J'aime bien. La trompette, elle me fume. Oh, c'est l'anniversaire des bambins, enfin des bébés. Donc c'est vachement cool. Parce qu'en fait, je vais en profiter que les adultes soient encore à la maison. Pour qu'ils aident un petit peu les bambins avant de devoir partir. Oui, oui, on en profite. Puisqu'on est encore normalement au premier trimestre. Deuxième dans 15 heures. Donc voilà, on pourra les aider un petit peu. Pendant que la maman aide les enfants à avoir des bonnes notes à l'école. Et Jiraya a grandi, je rêve où il a un t-shirt titron. On dirait un vu comme ça un t-shirt titron, mais je ne suis pas sûre. Il est espiègle, quelle tristesse. Je veux des enfants indépendants. Non, si c'est des cit... C'est des... C'est quoi ? Si, on dirait des citrons jaunes et des citrons verts. Bah si, c'est un t-shirt citron. C'est très bien, lui, il a tout compris, Jiraya. Et c'est au tour de Junko. Junko qui, elle, sera... Oh, charmeuse. Toujours pas de bébé indépendant, mais c'est pas grave. Voilà. On va aider pour le projet scolaire. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il est en train de préparer la table. Non, mais je rêve. C'est mignon, d'un côté, mais... J'ai jamais fait ça. Je sais pas ce que vous faites. Ça, c'est la première fois. En plus, il le fait de sa propre initiative. Ah, ils sont morts. Bon, vous savez quoi, ces... Oh non, ça me fait mal au cœur. J'ai vu plein de petits ponds. Je me suis dit non. Je m'en occupe pas assez. En fait, c'est pas hyper rentable. Je pense, à moins qu'on ait tout un... Tout un champ de ruches comme ça, d'insectes. J'ai pas l'impression que ça me donne beaucoup de... Comment ça s'appelle, là ? D'engrais qui soit utile. Attendez. Est-ce que j'ai au moins rechoppé de l'engrais depuis ? J'ai pas l'impression qu'on a grand-grand-chose. En engrais, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai chopé une fois au début. Et puis, j'en ai plus chopé. Donc, soit j'ai vraiment pas le chance. Soit je fais n'importe quoi. Donc, ça, on va le vendre. C'est pas grave, on s'en occupe plus. C'est chiant. Plus qu'autre chose, je vous le conseille pas forcément. De toute façon, les plantes, elles évoluent à leur rythme. Certes, ça ira moins vite. Mais c'est pas grave. Les enfants sont rentrés et il y a un B. Et techniquement, il s'en sort bien. Attends, attends, attends. Wait, 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 wait. Comment ça, il s'en sort bien ? Alors, attends, on a un B. Et dis-moi qu'il y a un B. Et il y a un B. Bon, ça va. Ils se rattrapent tous les deux. A partir du moment... De toute façon, c'est le week-end. Donc là, on va pouvoir les mettre bien pour lundi. Et techniquement, lundi devrait avoir un A. Et mardi, il devrait, si possible, être ado et choper également un A. Donc, mardi, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc là, ils vont rester quatre jours avec nous. Faut juste surveiller la grossesse de Madi. Parce qu'elle est actuellement dans le troisième trimestre, dans 23 heures. Donc, on peut encore garder les adultes pour nous aider à accélérer un petit peu l'apprentissage au niveau des bambins. Toujours bien. Ça aide. Finalement, il faut quand même se dire que ça aide. Regardez au niveau des aptitudes. J'ai vraiment focus le pot et la réflexion. Donc, ils se sont fait aider pour enseigner à empiler. Non, ce n'était pas empiler. C'est les formes. À savoir que la communication, franchement, ça prend deux secondes. Je vous l'ai déjà dit. Je ne vous le répéterai jamais assez. Mais franchement, ce nounours, vous baby avec en deux minutes chrono. Même pas. Ils sont niveau 3 en communication. Donc, vraiment, depuis que j'ai découvert ça, c'est vraiment un... Oh là là, c'est un game life changer, j'ai envie de dire. Le mouvement, c'est l'un des derniers également que je fais. Pourquoi ? Parce que bon, ils se déplacent H24 pour poser leur assiette, leur machin, etc. Donc, c'est l'une des dernières choses que je monte. Pour un petit peu pallier au manque de mouvement qu'ils ont eu pour le reste. Donc, vraiment, ce n'est pas la première chose que je vous conseille d'augmenter. En plus, ça va assez vite avec le toboggan, en vérité. D'ailleurs, j'avais fait un petit peu de toboggan avec elle au début. Regardez, elle est déjà presque au niveau 3 alors qu'elle n'a pas fait beaucoup de toboggan. Donc, c'est un peu comme le nounours, c'est bien. Bon, ce n'est pas aussi rapide que le nounours, mais presque. Donc, c'est quand même intéressant d'investir dans un toboggan. Bah, écoutez les amis, pour pas que l'épisode dure trop trop longtemps, ça nous laissera le week-end pour le prochain épisode. Donc là, bon, vous verrez le... Comment dire ? Le compteur ne va pas changer parce que moi, je préfère, pour ne pas m'en mêler les pinceaux, même s'ils sont déjà validés parce qu'ils sont devenus adultes, pour ne pas m'en mêler les pinceaux, je change le compteur au moment où je fais partir les enfants de ma dipe pour être sûre de ne pas me... de vers n'importe quoi. Donc, techniquement, il me semble qu'on doit être à 66 là, et du coup 68 techniquement, mais ce sera changé au prochain épisode quand ils vont dégager. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et après, bah là, on était où ? On en était au J, ouais. Le prochain, c'est K. Un pays qui commence par K. Un pays qui commence par K, ça existe ? Comme ça, ça ne me vient pas par K. Je ne sais pas. Ça se fait, il y a un truc bidon, mais c'est moi qui n'ai pas à me rappeler. N'hésitez pas à me dire des pays en K, et des prénoms du coup de l'origine de ce pays en K, donc ça va être ultra dur. Je pense que le cas va être ultra, ultra dur. Après, on ne va pas se mentir, il y a des pays genre vers la fin de l'alphabet, je ne sais pas si un pays qui existe avec un X ou je ne sais pas, un W, et ça va être compliqué. Bon, il y a peut-être des lettres de l'alphabet où ce ne sera pas totalement possible. Mais bon, ce serait bien de relever le défi jusqu'au bout. Après, des fois, voilà, il y a des choses impossibles aussi, il faut le dire. Bon, écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous fais de très gros bisous avec Maddy. On vous dit à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao !